bonjour aujourd'hui j'ai plaisir de vous présenter le lemme du ping-pong ça peut être un développement dans le cadre d'une leçon sur les actions de groupe sur les groupes voilà pas fini mais sur les groupes donc actions de groupe leçon 101 si on est à l'externe c'est un développement peut-être un petit peu ambitieux mais mais quand même un bon développement de bon niveau en tout cas c'est aussi quelque chose de célèbre dans les mathématiques on verra son application ici à l'étude du groupe modulaire on verra le groupe modulaire en même temps mais son application la plus célèbre et dans le cadre de l'alternative de titres on peut presque dire que l'aime depuis du ping pong est un lème du à titres je pense en tout cas vous pouvez le trouver dans le chapitre 7 de histoire hédoniste de groupe et de géométrie tome 2 de 2015 voilà ce lème du ping pong je vais vous le donner en voici sa version je trouve la plus sympathique la plus simple et la plus sympa soit j'ai un groupe hk de ce groupe non tribio avec h de cardinal supérieur égal à 3 ce qui agit sur un ensemble eux avec x et y deux parties de eux tels que alors attention x n'est pas inclus dans les grecs ok pour tout h différent de eux mais dans le grand h petit h envoie x dans y pour tous petits cas différents éléments de d'un grand cas cas envoie y dans x donc vous voyez que h est en train de jouer au ping pong avec k sur la sur la table de données par x et y on veut que h et y engendre g donc le plus petit sous-groupe qui contient h et k cg alors ben pour tous g de grand g g s'écrit de façon unique sous la forme 1 b1 a2 b2 etc à k moins 1 bk moins 1 à k alors attention avec les a i tous dans h les bj tous dans les a i bj tous différents de l'élément neutre sauf éventuellement a1 et ak ce qui veut dire qu'on peut décider qu'on commence par b ou on peut décider qu'on termine par b par un élément de k voilà donc on a cette existence et cette unicité fait étant donné que h et k engendre g l'existence elle est assurée puisque l'ensemble de ces éléments là forme forcément un groupe un sous-groupe de g qui contient h et k et donc cg voilà donc ça c'est pas un problème l'existence c'est l'unicité toujours dans les groupes c'est rare qu'on puisse avoir une unicité de l'écriture regardez par exemple dans le groupe sn c'est pas évident d'avoir l'unicité de l'écriture alors allons-y on va supposer on va on va faire quatre cas même s'ils se ressemblent mais on va supposer que les on a un élément w comme word parce que ça c'est des mots un b1 a2 etc jusqu'à ak c'est à dire que ici un à k étant vraiment différent de donc on est dans le cas où ils sont tous où on a juste cette cette hypothèse on va montrer que w est différent de e dans un premier temps avant d'avoir l'unicité de l'écriture on va montrer que ce cet élément n'est pas égal au neutre bien ben oui parce que regardez il envoie grand x ak envoie grand x sur y puis bk le renvoie sur x puis ak moins 1 le renvoie sur y etc etc jusqu'à un qui va renvoyer sur y donc w envoie grand x dans y mais x n'est pas inclus dans grand y donc il existe un élément de grand x qui n'est pas dans y est donc finalement cet élément ne peut pas être fixé puisque il est envoyé dans y donc il est différent de lui même donc ce qui veut dire que w ne peut pas être le neutre sinon il fixerait tout le monde voilà donc maintenant il faut regarder ceci donc a1 on peut éventuellement dire qu'il est neutre et ak on peut dire qu'il est neutre supposons qu'ils sont tous les deux neutres donc on a ceci et on veut montrer encore une fois que w n'est pas l'élément neutre ben oui je vais prendre a en grand h différent du neutre et maintenant quand je vais écrire a w a moins 1 j'ai un a ici et un a moins 1 ici qui est non neutre et ici non neutre donc je me ramène au cas 1 et donc a w a moins 1 est différent de e d'après ce qui précède mais évidemment comme la conjugaison c'est un automorphisme w est différent de e bien alors maintenant on va supposer que ak est neutre mais a1 ne l'est pas ben là c'est un petit peu plus compliqué c'est pas tout à fait comme précédemment on va supposer que a et dans h n'est pas le neutre mais n'est pas non plus égal à a moins 1 et comme a un est différent ici de e je n'ai pas dit vous avez compris que c'est ce que je supposais et bien pour faire cette hypothèse d'existence de a il faut supposer justement que h est de cardinal supérieur ou égal à 3 comme ça on a un troisième élément donc différent de ça et ça et bien maintenant quand je vais faire à w a moins 1 comme je multiplie à gauche par a et qu'il est différent de a moins 1 et bien je vais avoir un élément différent du neutre là ici et à droite je vais avoir à moins 1 qui est lui même différent du neutre comme donc en fait à un est différent du neutre parce que à les différents du neutre voilà donc ici ça veut dire que je me ramène encore une fois 1 et donc j'ai à w a moins 1 est différent de donc w est différent de et l'autre cas je vous laisse le remplir il est similaire bien conclusion existence je voulais dit ça vient de là et du fait que l'ensemble de ces éléments c'est un sous-groupe de g donc c'est égal à g ce qui contient h et k pour l'unicité on va prendre deux mots et avec toutes les hypothèses qu'on veut maintenant bon je les ai mis sous cette forme là on va se convaincre que c'est vrai quitte à faire plusieurs cas selon le type de mot comme ici mais prenons un mot comme ça et un mot comme ça et bien ça nous fait en passant de l'autre côté un gros mot comme ça c'est pas bien de dire des gros mots et ici égal à e et ce qui fait que d'après ce qui est là comme ils sont tous différents de eux le seul qui puisse être égal à eux ce serait lui donc lui est égal à eux ça fait que a prime 1 est égal à 1 donc du coup on a disparition et ça va se y aller à télescopage ça va se s'entretuer b1 va être égal à des primes 1 etc etc et à la fin on a aussi que cas primes est égal à k forcément vu ce qui reste voilà c'est pas là cette partie n'est pas difficile de passer de différents de eux à unicité de l'écriture voilà problème du ping pong et maintenant on va passer rapidement au modulaire allons-y on applique ça au groupe modulaire qu'est ce que c'est que le groupe modulaire d'abord qu'est ce que c'est que la celle de 2 z c'est les matrices a c b d ou un coefficient dans z avec ad moins bc égale 1 et c'est évidemment un sous groupe de gel de 2 r par exemple et ce sous groupe contient le sous groupe constitué de l'identité et moi l'identité qui est évidemment distingué parce qu'ils commutent avec toute matrice donc on peut quotienter c'est à dire que on va regarder ces matrices modulo la multiplication par moins 1 à cbd sera identifié à moins 1 moins c moins b moins d d'accord et on notera pour dire qu'on est dans le quotient alors des fois on met une barre pour dire qu'on est dans le quotient mais là c'est traditionnel de noter les matrices avec un crochet ici au lieu d'une parenthèse quand on est dans le quotient donc on va définir s égale 0 1 moins 1 0 t égale 1 0 1 1 et u égale s fois t et vous vérifiez que c'est 0 1 moins 1 1 on va avoir plus trois égale moins 1 0 0 moins 1 vous vérifiez que au cube ça fait ça bon en fait c'est amusant de vérifier si vous voulez que les le polynôme caractéristique ici c'est x 2 moins x plus 1 donc c'est phi 6 et par essence phi 6 ça divise x 6 moins 1 donc plus dans sl 2 2 z c'est une racine sixième de l'unité mais u au cube ça fait moins 1 donc ça fait l'identité parce qu'on est dans psl 2 2 z bon après on peut le faire le calcul complètement mais ça c'est intéressant de voir avec le polynôme caractéristique donc u3 égale l'identité et s 2 pareil ça fait moins 1 0 0 1 et donc ça fait 0 0 1 puisqu'on est dans le quotient bien on va appeler h le sous groupe de psl 2 2 z engendré par u k égale le sous groupe de psl 2 2 z engendré par s donc là c'est le sous groupe à trois éléments là le sous groupe à deux éléments bien je pose g égale psl 2 2 z et je dis qu'il agit sur les droites vectorielles de r2 bien oui puisque sl 2 2 z il est inclus dans les celles de 2 r donc il agit sur r2 et comme il agit linéairement il agit sur les droites vectorielles et identité moins identité agit trivialement sur les droites identité évidemment agit trivialement c'est son boulot mais moins identité agit trivialement sur l'ensemble des droites il transforme une droite toute droite en elle-même bien donc il ya passage au quotient d'action et donc psl 2 2 z agit sur l'ensemble des droites vectorielles de r2 maintenant s c'est facile de voir qu'il envoie y égale à x la droite vectorielles y égale à x je vais partir de à négatif regardez strictement négatif sur y égale moins 1 sur ax oui parce que vous voyez comment on agit s 1 c'est pas un quart de tour donc on a ça eu c'est facile de voir qu'il envoie la droite y égale à x avec un strictement positif sur y égale moins 1 plus 1 sur ax c'est un petit calcul et eu deux sur y égale moins 1 sur 1 plus à x alors attention 1 plus 1 sera et là 1 sur 1 plus j'ai pris à strictement positif comme ça je suis sûr que là c'est bien défini j'ai j'ai bien défini ma droite bien donc maintenant je regarde grand x dans p1 de r c'est à dire dans l'ensemble des droites vectorielles de r2 et je vais regarder les droites vectorielles de pente strictement positive et y les droites vectorielles de pente strictement négative pour vous c'est comme ça et comme ça pour moi c'est comme ça et comme ça bon façon c'est le ping pong et maintenant on va voir que h et k joue au ping pong avec x et y bah oui regardez je prends un élément différent de l'identité de k donc c'est finalement juste s puisqu'il ya deux éléments et bien ça envoie bien les négatifs sur les positifs je prends un élément de h différentes identités donc u2 et ça envoie bien les strictement positifs sur des strictement négatifs niveau pente maintenant bon x et y sont carrément disjoint donc on avait dit qu'il fallait pas que x soit inclus dans les grecs c'est clair achat plus de trois éléments c'est fini il reste plus qu'à montrer que j est engendré par s et u dans ce cas là ça voudra dire que g est engendré par h et k ce qui nous donne le point 3 de notre lègle si j'arrive à démontrer que g est engendré par s et t alors g sera engendré par s et u puisque u peut être obtenu à partir de s et t et t peut être obtenu à partir de u et s donc il n'y a pas de souci je vais montrer que g est engendré par s et t donc je prends à une matrice a c b d t puissance moins q c'est facile à voir que c'est un zéro moins q 1 bon voilà et maintenant je vais calculer s t puissance moins q a et j'affirme que ça fait cette matrice moins c r moins d b moins q d ou r c'est le reste de la division de a par c alors pourquoi quand je vais faire des puissances moins q fois à ici vous voyez bien que je vais avoir à moins que c'est donc finalement je vais avoir r ici et là je vais avoir b moins q d là je vais avoir c'est ensuite et ensuite je vais avoir des et quand je vais multiplier par s d'un moins c moins d bon les cd qu'on avait vont devenir moins c moins d et ce qu'on avait en haut va passer ici et c'est r et b moins q d donc c'est bon c'est un petit calcul facile et ridicule donc maintenant je vais faire une récurrence sur ces positifs en fait je n'ai besoin que de ces positifs ici c'est à dire je veux montrer que a est engendré par s et t donc c'est un produit de puissance de s et de t mais si c'est négatif et bien je multiplie par moins identité et ça devient positif puisque je multiplie par moins 1 cette matrice donc je me ramène toujours au cas je peux me ramener au cas où c'est positif d'accord voilà pour c égal 0 c'est facile j'ai à 0 bd c'est forcément puisque ad moins bc égale 1 ça fait que à des égales 1 donc ça veut dire que à égal 1 et dans ce cas là d égale 1 ou à égal moins 1 et d égale moins 1 mais quitte à multiplier par moins identité puisque je suis dans le groupe modulaire et bien ici je peux me ramener à 1 1 donc j'ai 1 0 b 1 et bien c'est exactement t puissance b donc c'est bon si c'est égal 0 à et en jambé par t et ensuite par récurrence quand c est différent de 0 je peux faire ma division euclidienne et faire une récurrence sur c parce que ça par récurrence ce sera évidemment engendré par s et t et donc à en passant s était de l'autre côté sera bien aussi engendré par essai voilà donc qu'est ce qu'on a montré au final on a montré que j'ai c'était le donc le groupe modulaire c'est le produit libre de c3 et de c2 ça c'est le groupe à trois éléments ça c'est groupe à deux éléments le produit libre ça veut dire que tous les éléments de g peuvent s'écrire librement comme produit d'éléments de c3 et de c2 successivement comme on a vu tout à l'heure avec les avec les mots ça se dit autrement j'ai il est engendré par x et y avec x3 égal 1 et y2 égal 1 finalement il n'y a rien d'autre comme relation c'est ce qui exprime cette étoile que x3 égal 1 qui vient de c3 et y2 égal 1 c2 et on va avoir une une présentation de sl2 de z c'est à dire il va falloir ajouter dans la recette moins l'identité qui va apparaître ça va être x3 égal y2 donc x ça va être encore ceci mais avec des parenthèses x3 ça fait moins l'identité y2 ça fait moins l'identité aussi y c'est ça donc on va avoir égalité mais cette fois ci y il faut le mettre à la puissance 4 pour avoir un est en fait avec ses relations vous vérifiez quand on tombe bien sûr et celle de 2e ça nous permet de faire du du calcul très mécanique dans la celle de 2e cd c'est une mécanique des mots en quelque sorte donc là il n'y a plus que des algorithmes un logiciel vous comprend ça très très bien elle est c'est fini on a fini l'histoire du ping pong